Les secrets du paquebot est diffusé, ce samedi 9 septembre, sur France 3. Le téléfilm inédit fort a ravivé les décombres du Titanic français. L'épave est-elle accessible aujourd'hui aux visiteurs ? On a les infos pour vous. La fiction française, Les secrets du paquebot, notre avis, diffusé sur France 3, fait renaître un drame, peu connu du grand public à partir de 21h10. Le 12 janvier 1920, le plus grand drame nautique français se produit sur les côtes des Sables d'Olonne. Appelé le Titanic français, le navire nommé l'Afrique transportait environ 570 personnes dont 200 tirailleurs sénégalais qui rentraient chez eux après la première guerre mondiale. Un drame plongé aujourd'hui dans les abysses de l'histoire française. Est-il possible de visiter l'épave ? Les secrets du paquebot, il est possible de visiter l'épave l'Afrique. Ce navire ayant chaviré il y a plus de 100 ans, à 47 mètres de fond, est-il accessible aux visiteurs, passionnés de plonger sous-marine ? Bonne nouvelle. L'épave peut effectivement se visiter mais attention, seuls, les plongeurs confirmés sont autorisés à le faire. Le Sub-Atlantique Club, aussi appelé SAC, une association nautique des Sables d'Olonne, organise les visites. L'épave est même devenue un lieu incontournable pour les plongeurs aguerris. Cette plongée est mythique pour les plongeurs vendéens. C'est ce que l'on appelle une profonde, confirme le club de plongée de la région à Ouest-France. Les secrets du paquebot, en tant qu'acteur ou actrice, je trouvais ça important d'évoquer le récit de ce paquebot français, largement méconnu du grand public, explique Léonis Imaga pour l'héroïne du téléfilm. Les secrets du paquebot, Léonis Imaga, travailler sur ce naufrage relevait d'un devoir de mémoire pour l'histoire coloniale française. En tant qu'acteur ou actrice, je trouvais ça important d'évoquer le récit de ce paquebot français, largement méconnu du grand public, confie l'actrice à Ouest-France. Né d'un père d'origine malienne, Léonis Imaga voit dans ce rôle, une réelle opportunité de représenter cette mémoire à l'écran. Sans compter qu'au fond du sujet, on parle aussi de notre histoire coloniale. Et sur le plateau, la mayonnaise a pris tout de suite. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de travailler, mais c'est aussi d'être utile à la société. Donner du sens. C'est difficile, mais c'est ce qui manque parfois. Et quoi de mieux que le faire au sable d'Olonne. Je ne connaissais pas la commune, mais elle me donne envie d'y retourner dès que possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada